Bienvenue dans l'actu décalé. Je vous le disais tout à l'heure, c'est à croire que Mafia foncière est un groupe de mots qui colle à la peau de la commune d'Abomey-Calavie. Nouvelle condamnation dans une affaire domaniale. On se pose la question, Abomey-Calavie, au lieu de la Mafia foncière. Vous nous aidera à répondre à la question. Mais bien avant, Laurent, Roland, tonner une pièce, nous aidera également à y répondre. Laurent, à nouveau bonjour. Oui, à nouveau bonjour, Ahmed Arequa. Nouvelle condamnation dans une affaire domaniale. Qu'est-ce qu'il en est concrètement ? Je crois que le mardi dernier, il y a eu une nouvelle condamnation des gens qui sont déjà condamnés, qui sont en train de puriger leur peine, leur peine, pardon, du côté de miséricité. C'était l'affaire, en fait. C'était l'affaire, en fait. Dans l'affaire 39 hectares, bien évidemment. Vous savez qu'ils ont été condamnés à divers degrés. Il y a des gens qui ont déjà purgé leur peine, notamment l'ancien cercle de Réveille, par exemple, qui a déjà libéré. Il y en a qui sont condamnés à 5 ans, mais il y a d'autres qui sont condamnés à 10 ans. Et c'est une petite question ici, c'est deux personnes déjà qui étaient en crise, traitées comme les cerveaux de l'affaire 39 hectares. Bien évidemment, Désir, on m'envoie au neveu de l'ancien maire de la commune d'Aborécavi, Georges Bada. Et puis, le CA de Calavicente Bernard Rousseau, protégé de l'ancien ministre d'Astigli Banabé, bien évidemment. Avec l'affaire UTD, du parcours avec l'AND, bien évidemment. Et il a gravé, en tout cas, toutes les étapes. Je crois que les deux personnes étaient considérées comme étant les cerveaux de l'affaire 39 hectares. Et donc, on a eu la peine maximale de 10 ans de prison ferme avec 5 millions d'amendes. Mais malheureusement, ils n'étaient pas au bout de leur peine parce qu'en réalité, une nouvelle affaire a surgi. Notamment, d'ailleurs, vous allez voir que quand l'ancien maire Rousseau Guedet était allé en prison, dès quelques jours avant sa libération, il y avait une autre affaire qui était agitée dans la presse, bien évidemment. Heureusement, il n'est plus retournée en prison. Mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de ses proches qui se sont retrouvés encore en prison. Et donc, dans le cas-ci, c'est que les deux personnes, Désirou Mavon et Bernard Rousseau, sont condamnées maintenant dans une autre affaire d'escroquerie foncière. Ils sont condamnés à 7 ans de prison, fort heureusement, cette fois-ci, avec ceci, parce que déjà, vous imaginez, ils étaient condamnés à 10 ans de prison. Donc, si on les a ajoutés encore les 7 ans, fort malheureusement. Mais ils sont condamnés maintenant à 7 ans de prison avec ceci, avec 2 millions d'amendes à verser. Pour chacun. Pour chacun. Donc, ça pose l'épineuse question de la mafia foncière dans la commune de Montréal. Et on a tenté de dire que cette commune est devenue le rôle de la mafia. La mafia foncière, fort heureusement, il faut féliciter le gouvernement sur la question. Les réformes opérées dans le secteur foncier, dans le domaine foncier aujourd'hui, rassurent quant à la propriété des uns et des autres, bien évidemment. Quand vous faites toutes les démarches, vous avez votre propriété. C'est pas évident que quelqu'un vienne jouer le sartou de la mafia foncière pour vous déposséder. Sinon que, tel que les choses se passaient, on sait tous comment la vie était et comment est-ce que les gens se sont retrouvés. Propriété des parcelles, peu ou prou, dans bien des cas, comment est-ce que les gens se sont retrouvés avec plusieurs maisons à la fois. Et quand on voit un peu le sort réservé à ces deux personnes dont on parle, bien évidemment, et d'ailleurs, déjà même tous ceux-là qui sont déjà en prison aussi, quand on fait la somme, on se pose la question de savoir, on se pose la question de savoir, ceux qui sont là, est-ce qu'ils prennent, tirent des leçons de ce qui se passe avec leurs prédécesseurs. Et je crois que c'est véritablement ce qu'il faut retenir. Tirer le son de ce qui se passe avec leurs prédécesseurs pour éviter de tomber dans les mêmes pièges. Tout à l'heure, j'ai parlé du bureau du maire de la commune. Et qu'il va falloir peut-être exorciser. Parce que si tous les trois premiers qui sont passés ont fini en prison, et que le quatrième qui est là, bizarrement, des problèmes, tous les jours il y a des dossiers qui viennent dans la rue des journaux, ou des histoires qui sortent de nulle part à son endroit, ça veut dire qu'il doit pouvoir faire très attention aussi. Mais qu'est-ce qui justifie justement autant d'affaires, enfin rattachées donc aux fonciers dans la commune d'Abomekalavi selon vous ? Non, le fait est très simple. À un moment donné, Kotonou étant saturé, les gens ont envie de se rabattre sur Abomekalavi. Bon, Abomekalavi étant la ville très proche de Kotonou, parce que Ouida étant un peu loin, était un peu loin, donc il fallait trouver le lieu qui se rapproche un peu de Kotonou où les gens pouvaient venir. Donc la demande en matière du foncier était assez forte. Et la demande étant forte, n'importe qui pourrait vous dire qu'il y a des terres à vendre, bien évidemment, et à revendre et à revendre, à vendre et à revendre la même terre, parce qu'ils savent que vous êtes dans le besoin. Et ça est devenu une manne pour ces personnes à un moment donné qui se faisaient de l'argent allègrement. C'est vrai que beaucoup de, comment vous appelez, comme vous appelez les domaines réservés aux espaces publics, il y a le thème qui est... Les réserves administratives. Les réserves administratives, beaucoup ont fait les frais dans cette affaire, ont été vendues. J'ai évoqué par exemple à Ouakebo, un espace, une passée qui était réservée pour l'école maternelle de Ouakebo, mais qui a été vendue. Qui a été vendue. Qui a été vendue. C'est connu. Aller à Ouakebo, par exemple, dans la vente de l'hôtel MFA, le domaine est large. Ceux qui le savent, ils savent... Parcès pour la pub ? Bon, par la pub, de toute façon. Ils savent qu'il y a un domaine, une réserve là qui a été vendue, qui aurait pu être le site pour l'école maternelle de Ouakebo, bien évidemment. Mais ça a été vendu. Donc, il y a de ces trucs qui ont été faits. Et la demande étant forte, comme je le disais, chaque fois que quelqu'un vient, on peut revendre. Ou bien on peut aller s'arroger le droit de propriété de l'autre. Carrément. Et aller, oui, mais c'est passé avant Clavie. Moi, je n'invente rien. Moi, je me rappelle que, vous imaginez, ma mère avait acheté son domaine à Clavie. Et puis, un mois après, quelqu'un vient enlever la plaque pour dire que c'est Satan qui avait acheté. Et puis, quand on a cherché à savoir, ce qu'il a vendu la parcelle, c'est un de ses neveux qui est allé voir ceux-là pour leur vendre la parcelle. Il a fallu qu'on sorte nos muscles pour qu'ils fuient, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a de ces cas. Et puis, ceux qui ont dirigé, malheureusement, la commune d'Abouin-Clavie, ne sont pas tous au plan comme neige. Beaucoup parmi eux, ils ont eu les mêmes trempés dans les affaires de manuelle. C'est soit revendre les domaines avec un complétisme avec certains chefs quartiers ou chefs villages, ou bien évidemment, vendre des numéros. Ça aussi, ils sont champions en la matière. Ils vous vendent des numéros, et vous avez le numéro, et c'est après qu'on identifie la parcelle, on vous donne la parcelle. Et puis après, finalement, les problèmes commencent. Parce que, je ne sais pas sur quelle base, ils s'arrangent, ils vous trouvent un numéro, et puis on vous fait une convention, et puis on vous dit, mais après... Moi, je l'ai dit, il y a un ancien CA de la commune d'Abouin-Clavie, je ne citais pas son nom, qui m'a dit, un jour j'étais allé le voir, à l'époque, sur Bada, qui m'a dit, Lolo, il y a un homme qui m'a dit, 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 je l'ai regardé, et je lui ai dit, mais je n'en ai pas besoin. Parce que je veux avoir, je veux, ma liberté m'écouter, elle est très importante pour moi. Et je crois que ce CA, quand il n'était plus aux affaires, plus s'en fallait pour lui, il aurait pu se retrouver aussi en prison. Et un jour, je l'ai revu, je l'ai dit, mais vous voyez un peu comment ça se passe ? Moi, je pense fondamentalement qu'on ne doit pas être adepte de la facilité, aimer la facilité, amourer de la facilité. Et ça a amené beaucoup de personnes en prison. Quand je prends les deux personnes condamnées, fort malheureusement, peut-être que, puis je sais qu'il s'y trouve beaucoup, et d'un petit vide, de l'autre côté où il se trouve, je sais que Bernard Rousseau, il sait que je sais, je sais comment il est parti. Il était opérateur économique, je sais, la première fois qu'il a été élu, quand est-ce qu'on s'est vus à Djokombi, il me disait, mon frère travaille pour moi, il était accompagné de Richard, et en ce moment, je cite des noms, parce que je sais ce dont je parle, ils disent, je travaille avec mon Dieu, je ne veux pas nous l'avance à Bande-Amini. C'est comment ils se sont battus pour être conseillers communaux. Mais après, quand vous avez eu la chance, Dieu vous accorde cette grâce, vivez dans l'humilité, dans la suffisance de ce qu'on vous donne. Il ne faut pas avoir les yeux gros, vouloir tout accaparer. Et c'est là où ça conduit, malheureusement. Et bizarrement, regardez, 10 ans en prison, on vous donne encore 7 ans. 7 ans. 7 ans, et puis finalement, regardez votre famille, souvenez-vous de votre famille, à un moment donné. Quand on parle de désir, on m'envoie, je connais, quand même, je suis accadré, ça fait très longtemps, j'ai vu comment est-ce que c'est des gens-là, quand Bala est devenu maire, subitoire, heureusement, certains parmi eux qui étaient leurs conseillers sont peut-être députés aujourd'hui. Et malheureusement, ils sont les seuls qui subissent. Je pense que les gens doivent faire suffisamment très attention. On est fort aujourd'hui, mais on n'est pas fort éternellement. On est fort, on peut se permettre tout aujourd'hui, mais après, c'est votre nom qui est cité. Et moi, je serais très gêné qu'un jour, on se situe dans des affaires où on dit, la preuve dans la fête, t'en as fait tard. Et ils sont courus. Qu'il s'en fallait pour que votre nom soit cité. Non, mais écoutez, dans la fête, en effet, les journalistes sont chauds. N'est-ce pas ? Parce que même, ils n'ont pris part au partage. D'accord. Malheureusement. Face à cet état, est-ce qu'on n'est pas amené à se demander s'il n'y a pas quelque part un échec ou une démission de l'État ? Puisqu'on est dans un pays de droit, comment comprendre que dans une commune depuis des années, il y a toujours des problèmes dans le domaine du foncier et que cela ne se règle pas ? Non. Le problème foncier, d'ailleurs, même après, il y a beaucoup de communes qui sont devenues championnes en la matière. Je ne vais pas citer le cas d'Alada. Je sais que ça vient pour eux. Ça vient en tous pour eux. Je sais qu'à Ouida aussi, il y a de tels problèmes. Bien évidemment, heureusement, ce matin, un journal a parlé de l'étissement à Ouida. Il faut vraiment faire ça pour faire le ménage. Est-ce que c'est l'État ? Je vais vous expliquer. Il y a une superficie. La mairie a une superficie et a les prérogatives de diriger, en droit de ne pas faire les recasements, les lotissements. Ce n'est pas le ministre du cadre de vie qui viendra faire ça. Ce n'est pas le ministre de la décentralisation qui viendra faire ça. Même si la mairie est sous-tujet du ministère de la décentralisation. Toujours est-il qu'il y a des comités de lotissement qui sont dans chaque commune, dans chaque arrondissement et dans chaque village ou quartier de ville. bien évidemment. Et donc, cette commission doit pouvoir faire le travail de façon honnête et sincère. Malheureusement, c'est à ce niveau que tout se joue. Vous imaginez, on découpe tellement les parcelles à un moment donné qu'on trouve des rechutes quelque part qu'on doit revendre. Et ça, tout le monde participe. Vous allez voir, au niveau des cinq comités de lotissement, beaucoup se retrouvent en prison. Pas seulement dans la commune, mais dans d'autres communes bien évidemment. Parce qu'il y a toujours, quand on voit que c'est la parcelle, les terres, on peut s'arranger pour avoir sa part et se faire de l'argent et on gruge les populations. Ce n'est pas un problème de l'État. Ça appelle l'éthique dans nos administrations. Ça appelle la morale, c'est-à-dire le sens de la morale dans ce que nous faisons en tant que citoyens, en tant que citoyens de ce pays. Est-ce que je suis là pour me servir ou je suis là pour servir la communauté ? La communauté. Regardez l'affaire, les affaires qu'on a eues par le passé, du côté de Kwaou ou bien de Dekoumbe en fait de manière où des dames, une dame a souffert à acheter son domaine et puis on vient la déposséder et c'est toute mafia derrière. Aller dans la zone de Khébier, aller dans la zone de Concordie, la mafia dans ces milieux, n'en parlons pas. Ça fait froid dans le dos. Donc, ce n'est pas l'État. L'État, à un moment donné, si vous faites mal, l'État, la justice va prendre le dossier en charge, vous serez en prison et si vous n'avez pas fait, si l'État tombe, met la main en corde dedans, ça va être cossé pour vous la peine dans une certaine mesure. Donc, tout ce qui sont vos affaires aujourd'hui doit pouvoir faire très, très, très attention pour que demain, on n'hésite pas à aller dans cette très bonne affaire. 96, 116, 68, 68, 96, 116, 68, 68, c'est maintenant qu'il faut nous appeler pour venir d'en réagir par rapport à cette thématique nouvelle condamnation dans une affaire de Manial. Nous sommes à Aboumé Calavie, justement. La commune serait-elle devenue le haut lieu de la mafia foncière ou serait-elle tout simplement le haut lieu de la mafia foncière ? Qu'est-ce qui explique cet état de choses et que faire, justement, pour y remédier ? Réaction donc au 96, 116, 68, 68. On est parti dans quelques petites minutes. Laurent, je crois que ce qu'a fait le gouvernement en la matière, qu'est-ce qui vous fait pour remédier ? Déjà, le gouvernement a trouvé la solution. Je crois qu'avec la NDF, avec toutes les réformes autour, je crois que le mal est en train d'être résorbé dans certaines mesures. Ce n'est plus qui a comme par le passé. Donc, quand vous avez votre presse passée aujourd'hui, il y a des formalités à faire. Si vous respectez tout le processus, vous avez la possibilité d'être tranquille dans votre maison plus tard. Et d'ailleurs, même avant d'acheter votre domaine du temps, quelqu'un vous propose une base celle avec une convention de vente, une convention de vente. Vous pouvez aller vérifier l'existence. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Anissé Michel de Locosa. On vous écoute. Bonjour. 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 Merci. D'accord, merci. Merci monsieur Anissier-Michel. Monsieur Anissier-Michel, pour traduire, lui qui invite... C'est le problème, comme la banque avait écrit hier, que c'est assez de vol, il faut que l'État, en tout cas le gouvernement, le président, aide la population. Pour résumer, en quelques mots. Donc oui, comme vous le disiez, au niveau de l'NDF, la disposition... Oui, non, tout ça, tout ça, quand vous voulez acheter une parcelle, vous avez la possibilité de vérifier l'appartenance réelle ou non de celui qui vous propose la parcelle à vendre. Vous avez la possibilité de vous assurer que la superficie est juste et bien évidemment que quelqu'un ne viendra pas, un voisin ne viendra pas vous embêter. Vous embêter après ? Vous avez la possibilité de savoir dans quelle proportion, dans quelle condition il a acquis la parcelle. Et puis là, vous avez des assurances nécessaires. Quand vous avez un peu le doute, vous devez pouvoir vous retirer d'une telle transaction immobilière. D'accord. 96-116-68-68, 96-116-68-68, nouvelle condamnation dans une affaire d'Omanial à Abomek-Alavi au lieu de la mafia foncière. C'est le sujet dont on discute dans l'actu décalé de ce matin, 23 février 2023. Et vos réactions attendues au 96-116-68-68 pour comprendre les raisons qui justifient cet état de choses et justement les solutions à apporter à la situation pour régler le problème. Qu'est-ce qui justifie le fait que dans la commune d'Abomek-Alavi, il n'y ait pas de jours ou semaines, de mois qui passent sans qu'on ne parle d'affaires d'Omanial et que des élus se retrouvent en prison. Quand on fait le point, Laurent Roland-Antoné-Ickes, vous nous le disiez sur quatre mandatures, les trois premiers maires ont tous fini en prison pour des affaires d'Omanial. Malheureusement. L'actuel maire de la ville, évidemment, en est un exemple pour le moment et on espère qu'il s'en sortira indemne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je crois qu'il est parti. D'accord. Je crois qu'il en a jusqu'en 2026 et donc la prière c'est quoi ? C'est qu'il tienne dur jusqu'au bout pour ne pas se retrouver dans cette... On ne le souhaite pas, évidemment. On le souhaite tout le meilleur possible dans cette affaire et qu'il fasse très attention. Mais je sais que de l'autre côté, ce qui pourrait le gâter, c'est les affaires du délit d'Initie. C'est vrai que sous les anciens, mais il y en a eu plein, 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 plein. Il y en a eu plein, plein. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur, merci de vous présenter. C'est impréalable. Monsieur Timothée appelle d'où ? D'accord. Allez-y maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment la présente, c'est le type de santé, qu'ils ont reçu le matériel, comment la présente, dans le type de santé de la baudesse à la vie. À combien ? Maintenant, ils ont passé le théâtre à quelqu'un de... Et maintenant, il y a le réclasement, c'est tout de la partie du réclasement, tout. Elle est au moyen. Mais la convention, la convention n'est pas. Comment vous dites que ce soit le bleu ? Il y a le réclasement, tout. Donc, je crois qu'il faut que vous vous rapprochiez de la NDF. Et justement, c'est dans cela que la NDF vient pour répondre... Allez vers la NDF, allez vers la commune d'avocardie aussi. Un nombre de préoccupations. Il y a les chefs-serviers de Manial, qui doivent pouvoir vous aider. C'est ce que disais-je. Bonjour, bienvenue. Allô. Bonjour. Vous voyez, il y a les réclasements, tout. Je vous ai dit que des numéros sont vendus parfois. Donc, c'est toute une mafia qui a été dans cette commune. Moi, je crois que les gens feraient très attention aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des garanties de sécurisation, de sécurité aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas d'être très prudent. C'est le conseil qu'il faut donner, justement, aux accueillis. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Très bien. Monsieur Rigober. Oui, bienvenue. Le GLO, on vous écoute. Oui, c'est le premier intervenant. Il nous a appelé ce matin. C'était le premier intervenant. C'était le premier intervenant. D'accord. On vous écoute, monsieur Rigober. OK. C'était le premier intervenant. C'était le premier intervenant. Vous n'y payez rien. On n'y paye rien, selon vous ? On n'y paye rien, selon vous ? On n'y paye rien, pardon. Oui, on ne peut pas. C'était le premier. C'était le premier intervenant. OK. Vous conjurez le sort. C'est le premier, c'est le premier. OK. Je vous dis que le gouvernement va tout faire. La justice va tout faire. Si vous devez, ne chassons pas de la qualité. Vous ne venez pas. On va vous continuer de chasser la même personne. OK. Je ne fais pas à la qualité. C'est presque partout. Désormais, oui. Désormais, c'est un peu partout. D'ailleurs, il y avait une affaire à Beaumet aussi. À Beaumet aussi, oui, c'est vrai. Ou des députés sont cités. Oui, c'est partout, c'est partout. Tout a suffisant. C'est vraiment, vraiment, c'est un problème. Mais vous pouvez avoir cette phrase. C'est pas dans les dispositions. Des dispositions. Oui, mais si l'Assemblée va accompagner, il faut que la soif soit vraiment, 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 vous pouvez avoir cette étude que l'Assemblée va accompagner. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Merci. Merci, M. Rigober. Merci. Merci. Bonne suite de journée à vous, M. Rigober. Merci pour l'appel. Merci pour la fidélité. Laurent Roland, tonne et qu'est-ce pour finir ? Non, je crois que les gens feraient très désameux, très attention dans l'acquisition des biens immobiliers. Vérifier réellement. On n'achète plus une parcelle en prenant la convention, en allant voir le domaine. Quand vous l'achetez aujourd'hui, vous prenez la convention, vous allez dans la commune concernée, vous vérifiez les informations, si possible, puisqu'il y a le cadastre, bien évidemment. Et donc, on sait qui est propriétaire à tel endroit, même si ce n'est pas totalement fini. On sait qui est propriétaire à bien des niveaux. Ça vous permet de vérifier l'existence réelle de ce domaine et de l'appartenance à telle ou telle personne, bien évidemment. Et là, à partir de ce moment, vous pouvez engager les dépenses. Je pense aussi qu'il faut désormais... Moi, je pense qu'il faut faire désormais les relations immobilières devant les notaires. Ça vous sécurise davantage. Davantage. Un mot à l'endroit des élus qui se retrouvent dans les mailles. Non, les élus... Ceux qui sont déjà là-bas, on va leur souhaiter le courage. Vivement, peut-être qu'ils aient une remise de peine, peut-être, pour ne pas puger les 10 ans ou bien les 5 ans. Les 7 ans. Oui, il y a 5 ans. Je crois que je suis là-bas d'ailleurs. Comme ça, c'était 5 ans. Oui, évidemment. Et les autres, c'était 10 ans. Donc, peut-être qu'on leur fera une remise de peine, peut-être à un moment donné. C'est ce qu'on souhaite pour eux, parce que personne n'a envie de voir son prochain en difficulté ou bien en prison. Ils ont déjà commis les impairs. Malheureusement, ils ont été condamnés. On ne va pas souhaiter qu'ils fassent nécessairement les 10 ans en prison. Vivement, qu'on ait un regard, que les gouvernants aient un regard de compassion ou que la justice, dans ses prérogatives, essaie de voir s'ils font 5 ans qu'on les laisse. C'est que si on fait 5 ans, s'ils font 3 ans qu'on les laisse, bien évidemment. Mais ceux qui sont là, qu'ils comprennent que, attention, ce qui s'est passé avec les autres doit nous servir de leçon pour que demain, on ne se retrouve pas dans la même situation. C'était l'actu décalé de ce matin. On parlait de cette nouvelle condamnation. dans une affaire domaniale à Bomec à la ville au lieu de la mafia foncier. Merci à tous ceux qui ont appelé, qui ont réagi, tous ceux qui ont tenté d'avoir la ligne et qui ne l'ont pas eue, à tous ceux qui ont suivi de manière générale. Rendez-vous demain pour le numéro encore plus plaisant de matin d'Eden Moriagua à la présentation. Bonne suite de journée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada